salut à tous allez on se retrouve pour une petite recette une recette très alsacienne aujourd'hui le pk off voilà en première chose il faut une belle terrine comme celle là alors en alsace pechdorf et soufflenheim voilà donc ça ce sont vraiment de une belle cocotte là comme ça ça c'est pour 6 à 8 personnes sans aucun problème alors on va commencer par la première chose qui est la marinade c'est important la veille on va mariner alors il ya des gens qui marinent avec beaucoup de vins blancs etc moi je vais faire un peu une recette comme faisait ma maman dire très simple aïe persil un peu de thym un tout petit peu d'oignon un peu de vin blanc d'alsace et on va les laisser une nuit pour ça il faut également une super viande et la viande eh ben elle vient de chez mon pote jean-marc teller alors là il m'a préparé des trucs merveilleux alors là on a des on a des petits pieds bien sûr alors là ça va être aujourd'hui ça va être on va faire un bœuf vos agneaux voilà alors je vais vous faire voir première opération on va mettre l'ail on va écraser au fond du fond de la cocotte donc première opération alors vous pouvez utiliser vous un pressail pour si vous avez envie de faire ça avec un pressail ça marche très très bien moi je le fais comme ça j'aime bien ça ça reste un peu les morceaux et en plus je les récupère le lendemain parce que je les mets en cuisson avec le béquet ouvre comme ça alors qu'une fois que c'est écrasé c'est quand c'est en avec le pressail c'est beaucoup plus compliqué voilà donc là je les écrase c'est un petit appareil qui permet de mettre l'ail et ça donne une heure je dis c'est toi ah c'est moi le pressail d'accord voilà donc là toujours pareil belle quantité de viande donc au fond du récipient voilà comme vous allez voir là voilà je vais frotter tout ce récipient là voilà avec tout cet ail là qu'il y a dedans voilà ça c'est parfait pareil pour le caclon à fondu tu pourrais faire exactement la même chose on va rajouter là dedans un petit peu de persil mais alors juste je le hache pas hein ça c'est le persil perso ma petite anne elle fait c'est sa propre culture de de d'herbe avec un petit appareil sympa là comment tu fais là tu t'as jeté je rajoute ce petit persil au fond voilà comme on va le voir là on va rajouter maintenant dessus un petit oignon on va juste le couper un petit peu en petits morceaux comme ça alors ça vous êtes pas obligé moi j'aime bien voilà de rajouter de l'oignon dans la marinade mais je trouve que ça donne un petit goût vraiment sympa donc juste comme ça un petit peu en gros cubes enfin un petit cube quand même pas trop gros non plus c'est pas une mirepoie non plus voilà allez on met l'oignon au fond là donc là on a ail oignon persil on va rajouter maintenant dessus le blanc alors un petit blanc blanc d'alsace ça peut être du sylvanère ça peut être de l'aise voilà alors j'en ai pas trop comme vous avez pu voir là tranquillement je vais maintenant poivrer ce fond là généreusement oui généreusement voilà et on va également saler très légèrement alors aussi il y a les gens qui me disent moi je ne sale pas quand je fais une marinade etc etc ça regarde chacun moi j'aime ça comme ça et donc je fais comme j'en ai envie maintenant on ramène nos viandes alors les petits pieds on va les mettre de côté pour l'instant on a ici donc l'agneau voilà on va le mettre en premier ensuite on a le veau au milieu alors ça vous demandez à votre boucher et j'ai le bœuf qui est là alors couper en petits morceaux comme ça ça pourrait être en gros morceaux mais voilà là maintenant c'est généreux comme on peut voir je mélange un petit peu parce que moi demain vous verrez dans la cocotte on va les laisser un petit peu et on mélangera pas trop comme ça on sait que le bœuf il est de ce côté là l'agneau il est sur l'autre côté au milieu on a le veau donc ça permet de s'y retrouver un petit peu voilà je vais rajouter là dessus le thym deux feuilles de laurier laurier voilà je vais re poivrer un petit peu avec le super poivrer de hannes on va saler un tout petit peu sur le alors ça peut être du gros sel là c'est du sel moyennement gros voilà mais j'aime bien moi et là terminé les amis on ferme la cocotte on met ça au frais on va laisser ça une nuit entière marinade et demain on se voit ensemble pour la mise en cuisson et la dégustation à demain et voilà on se retrouve maintenant pour la mise en cuisson la cuisson et à la fin on verra ensemble la dégustation alors première opération la viande a été marinée toute la nuit comme on peut le voir voilà bien sûr la marinade on va la récupérer il reste un peu d'ail j'ai mis quatre gros cinq gros oignons qu'on a coupé en deux qu'on a émincé simplement donc pour faire des petits filaments comme ça et les pommes de terre qu'on a passé à la mandoline comme on peut le voir pas trop fin voilà il faut qu'il y ait une certaine épaisseur pour que quand la pomme de terre va cuire elle puisse fondre et puis qu'ils puissent donner quelque chose de très très intéressant comme ça à la texture alors on va sortir rapidement nos viandes de tout ça là voilà c'est les petits pieds qui vont donner une gélatineux je rappelle on a de l'agneau on a le veau au milieu et on a le porc le boeuf pardon sur l'extrémité voilà alors bien sûr toute cette marinade on va la garder et tout ça ça va revenir avec voilà on va rajouter là dedans dans cette marinade un bon verre de vin blanc et maman me disait toujours si tu mets un verre de vin blanc tu rajoutes un verre d'eau et un deuxième ça ça sera l'élément de mouillement voilà donc un verre de vin de gâteau et ça se dit comment en Alsacien si c'est ta maman qui l'a dit ? un petit peu de beurre fondu ici voilà alors je vais récupérer cette petite marinade maintenant on va se la mettre dans un dans un petit récipient et on va récupérer la cocotte tout ça délicatement là dedans voilà un peu de beurre fondu comme vous pouvez voir ici parce qu'on va quand même la graisser un tout petit peu cette cocotte d'accord voilà alors on va mettre au fond un petit peu de beurre je rappelle que le beurre est un exhausteur de goût voilà alors en Alsace on pourrait mettre un petit peu de de graisse de saindou un chose comme ça mais bon moi je suis assez pour le beurre on va premièrement tapisser le fond avec les oignons voilà on va rajouter deux trois petites gousses d'ail là dedans on va tapisser avec une première couche de pomme de terre comme ça là dessus on va disposer maintenant nos viandes donc première chose c'est ça on va toujours respecter le le bœuf d'un côté nouveau comme ça on y retrouvera tout à l'heure alors bien à plat comme ça voilà on puisse facilement retrouver ses morceaux voilà je fais une couche c'est ce qui va donner le côté gélatineux etc etc bien sûr voilà les petits pieds là qu'on va rajouter sur le dessus donc c'est comme tout hein c'est le produit avant tout donc là comme on disait les viandes viennent de Jean-Mas de chez Jean-Marc Keller à Bischoffsheim fabuleux les pommes de terre sont des belles pommes de terre alsaciennes alors je vais rajouter ces quelques oignons là qui sont là le peu de vin qui reste et maintenant on va rajouter le dessus oignons pommes de terre donc faut qu'on mette environ 300 grammes 350 grammes de pommes de terre par personne donc là comme je disais c'est une grosse terrine ça voilà on va remettre une couche de on va remettre un peu d'oignons et on va finir notre terrine avec des petites pommes de terre alors on peut aller jusqu'en haut parce que ça va fondre ça hein la cuisson ça va descendre alors en Alsace il y a une il y a une tradition normalement il y en a qui luttent la terrine Anne moi je lutte beaucoup voilà toi tu luttes beaucoup donc lutter c'est à dire on va prendre une pâte ça va être de la farine et en général c'est une des crampes c'est une farine et de l'eau on fait une pâte avec ils font un boudin et ce boudin on le mettrait tout autour sur le bord ouais alors ça à l'époque on le faisait principalement pour éviter qu'il y ait trop d'odeurs qui sortent parce que le bec et au feu a été cuit en fin de compte dans les fours du boulanger pour ça qu'on l'appelait bec et au feu ça veut dire que en allant à l'église ils emmenaient le bec et au feu lutter comme ça ils le donnaient au boulanger qu'ils mettaient au four au boulanger donc ils allaient à l'église ça durait une heure une heure et demie ils allaient prendre l'apéro et au retour et récupérer tout ça d'accord je pensais que c'était pour que ça soit bien étanche mais en fait non il y a aussi une question d'étanchéité je pense voilà je mets mon mouillement sur le dessus donc pas d'inquiétude vous pouvez tout mettre la quantité normalement a été prévue on va maintenant bien assaisonner alors la marinade avait déjà été un petit peu assaisonnée voilà on va bien 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 poivre vraiment sur toute la surface on va mettre notre sel mon gros sel là je vais saler comme ici alors ça ça va remonter ça va redescendre après donc pas l'inquiétude j'en mets beaucoup sur le dessus mais ça va c'est pour tout le volume c'est pour tout le volume on va bien essuyer les bords que notre terrine puisse bien se fermer voilà je vais rajouter un petit peu de beurre ouais parce qu'il ne faut pas gâcher fondu sur le dessus ça va donner un petit peu de couleur voilà je vais rajouter un tout petit peu de teint les deux feuilles de le royer le gornier là sur le dessus voilà on va mettre un tout petit peu de teint là voilà c'est une bonne tête ton truc ouais alors ça c'est vraiment le plat typiquement familial ça voilà une grande famille une grande famille là ouais donc ça c'est vraiment une terrine pour 6 à 8 ou 8 à 10 voilà couvercle dessus Anne tu me laisses passer juste deux secondes hop voilà couvercle dessus voilà elle est belle ma terrine elle est très très belle 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 Armel notre cousine bretonne voilà donc normalement l'uté on met la pâte comme ça tout autour et ça permet de bien fermer et là on ne va pas en mettre bon là on ne va pas en mettre le four 180 degrés alors là c'est très lourd alors il faut faire attention voilà et on va mettre ça pendant 3 heures à 180 degrés voilà donc on se retrouve dans 3 heures pour la sortie et la dégustation bon ben les amis maintenant les 3 heures sont passées la terrible on va la sortir c'est très très lourd et c'est très très chaud donc voilà on va l'emmener sur la table et on va l'ouvrir on the table attention c'est parti mon kiki hop là on direct live là on direct live allez là voilà alors il n'y a que 4 couverts comme vous pouvez le voir ah ouais et c'est maintenant attention on ouvre hé 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 oh la la et voilà joli hein donc je ne vous en fais pas voir plus à vous de le faire et à vous maintenant de le mettre en action le bec et off de ma maman bon appétit alors j'arrose un peu avec le avec ce fameux bouillon là qui est au fond là humm c'est une merveille voilà il y a un peu le croustillant sur le dessus là c'est gourmand croquant c'est gourmand croquant comme dirait l'autre et là on va commencer à servir alors un peu de pommes de terre comme ça alors on les voit un peu le côté moelleux mais en même temps il y a un petit peu le côté croustillant c'est un mélange c'est bien chaud hein ça sort du four et on va rajouter là dessus donc les trois morceaux de de viande donc il va y avoir on a un chien un petit morceau il y a un petit morceau de pied là aussi ça il faut le mettre hein c'est important je veux pas de pied c'est pas grave tu le vois pas hein là je vais chercher au milieu là c'est le veau il est là voilà et il y a un petit morceau de bœuf qui est au fond là on va le chercher ici voilà une petite louchette de jus et c'est là qu'on peut dire merci bon appétit non 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 C'est parti.